On va commencer ça, j'en sais, il est pas ici, on va commencer. Non, mais là, franchement, Justin, il est pas là. On doit commencer. Ok. Ok, t'es prêt? 3, 2, 1, go! Bonjour sur l'émission Fringe, moi, on est ici au Parc des... Non, 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 c'est à... On prend à temps d'au moins 5 minutes pour Justin. 3, 2, 1, go! Bonjour sur... Non, non, cut! Go! Bonjour sur... Bonjour sur... Justin! 3, 2, 1, go! Bonjour, pour la première fois, on est au Parc des Amériques, au Fringe, moi, et je suis ici, il y a le posturing qui se passe derrière moi. Jocelyn ici, qui est mon co-animateur ici, à côté de moi, ici, Jocelyn Théo! Et moi, je m'en vais. I wanted to know if you guys saw Jocelyn. No one doesn't have much hair. Not much hair. Stéphanie à Jocelyn. I think I saw him over there. There he is! Oh, no, he's gone. You guys are useless. I have not seen Jocelyn. Tu l'as-tu vue? It's not me. I have not seen. What a jerk. Someone told me that. Who told you to ask her? Jocelyn. Mais, je veux juste savoir si tu me l'as-tu. Jocelyn? Oui, un spectacle. C'est un spectacle. C'est juste une personne. Fringe Moi! Oh! Bienvenue à l'émission Fringe Moi, de la 23e édition du Fringe, qui commence aujourd'hui même. Et c'est le 4e Fringe Moi, cette année, pour moi, une première. Oui, Stéphanie Robert, mesdames et messieurs. Merci, merci. Oui, oui. Et aujourd'hui, on est au Parc Fringe pour la première fois cette année pour l'affichage des affiches. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on aura à la France, Amy Blackmore et aussi beaucoup d'artistes colorés. On est ici, au Parc des Amériques, au Parc Fringe, pour la première fois. Il y a le posturing qui se passe encore derrière nous. Tu fais vraiment bien ça pour ta première fois, Stéphanie. Je suis encore un rookie, donc ça me prendrait mon initiation du Fringe Moi. Donc, je fais quoi pour faire partie... Bien, la première chose, c'est d'interviewer Amy Blackmore et Al, qui sont juste ici présents. OK, parfait. Mais moi, j'ai vraiment une question piège pour Amy. Oh, non! J'aimerais bien que tu décris Fringe dans 17 mots, mais moitié français, moitié anglais. OK. Un, deux, trois, go! Crazy, fou, phénoménal, Fringlish, confiture, jam, art, diversity, artistique, freedom, liberté, expression, incroyable, ma vie, excellent, fantastique, meilleure. Yeah! Oh! Elle a dit Fringlish, qui se trouve vraiment être un mot dans les deux langues. Bien, Amy, qui est encore directrice pour... C'est une deuxième ou troisième année? Ça fait... C'est ma troisième année comme directrice. Donc, troisième année comme directrice au festival. À quoi on peut s'attendre cette année? As-tu des nouveautés? As-tu des choses que tu veux dire aux gens qu'il faut aller voir ça? Honnêtement, les choses qui sont nouvelles cette année, c'est le Kids Fringe qui va être dans le parc ici chaque dimanche. Je suis vraiment hâte à ça. Et ce que j'essaie de chercher à chaque année, c'est vraiment le spectacle qui est genre le petit bijou que je vais découvrir. Mais je ne sais pas c'est quoi encore. Ah, OK! Toi, décris-nous un peu c'est quoi ton poste. Je suis directeur administratif par intérim, donc directeur administratif. Attends, déjà, déjà. Moi, il y a deux ans, j'ai travaillé comme liaison d'artiste, il y a deux ans. Et je me souviens de la première journée quand tu as rentré pour être bénévole. Et je t'ai demandé d'aller chercher des condoms et des cartes du S de la station STM. Des condoms et des cartes. Des condoms et des cartes. C'est le fringe. C'est vraiment un bénévole. Tu te sens comment d'avoir passé de bénévole au poste que tu fais en ce moment? Je suis surpris. Probablement aussi surpris que n'importe qui d'autre. Mais, tu sais, quand je suis arrivé chez Mainline et que tu me demandais d'aller chercher des condoms, it felt like home. Je suis prêt. Ça ne me surprend pas que je suis encore là. Ça me surprend un peu que je suis quasiment à la tête. À quoi, toi, tu t'attends pour cette édition-ci du Fringe? Je m'attends à plein de spectacles qui ont l'air tellement bons que je vais probablement manquer parce que je vais passer beaucoup de temps dans le bureau. Mais que je vais attendre parler et que je vais parler à tout le monde, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte de voir plein de monde. J'ai hâte de sauver du bureau et d'aller voir un spectacle. Quel spectacle? Je pense que le premier spectacle que je vais voir, c'est Chip ou Ketchup ou Mouche qui vole. J'en ai regardé la balle qui a été rajoutée dernière minute mais que ça a l'air super bon. Il y a des passés qui reviennent comme Yana ou Kisala avec I Think My Heart Meets Lasses et Peter et Chris qui sont là chaque année. Il y a plein de monde. Merci beaucoup. Merci. Bon Fringe. Vous aussi. C'est le Fringe. On est presque rendu à la fin de l'émission, Stéphanie. Exactement. Donc sur ce vendredi, entre 15h et 22h, on a un podcast. C'est No More Radio Presents Music That We Love. Exactement. Et puis c'est le début de tous les spectacles aujourd'hui. Donc on est vendredi soir et, bon, permettez-moi de plugger mon show Monsieur P de Baises et Bruts. Ça commence, c'est une vraie première ce soir à 23h45. On ne sait pas encore de quoi ça va avoir de l'air, alors j'espère que vous allez y être. J'espère que tu vas venir. Ah, je veux dire. Stéphanie, tu me cherchais au début du show, là, mais c'était comme ton initiation. J'étais pas loin. Ah, arrête! C'est pas vrai. Ah, je suis un petit farceur, moi. Bon, bien, je l'ai trouvé. Puis là, encore une fois, je me retrouve toute seule devant la caméra. Je me suis embarquée dans quoi? Bravo! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada